Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un effet de fenêtre givré directement sur vos photos et ça, très simplement, sur Photoshop. On va arriver à des résultats comme ça, comme ça ou encore comme ça. Donc pour ça, on va utiliser les fichiers qui se trouvent dans la description. Quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur ce site-là, donc Envato Elements. Il faut être abonné pour pouvoir télécharger. C'est un abonnement payant, mais pas de panique. Vous pouvez aussi bénéficier des 7 jours d'essai gratuits dans la description et vous pouvez télécharger sur votre ordinateur tout ce que vous voulez pendant 7 jours et ensuite Résilier. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai téléchargé cet élément-là. Je me retrouve avec ce dossier, donc avec le dossier qui nous intéresse, PSD Templates avec les deux fichiers dedans, un fichier de documentation, mais on n'en a pas besoin puisqu'on va tout voir ensemble. Et ici, c'est une photo que j'ai rajoutée, la photo pour mon exemple. Donc j'ouvre PSD Templates, je sélectionne Portrait par exemple, on va tester les deux. Et je me retrouve avec ce fichier-là, donc avec mes calques à droite. Ici, je peux voir un trait vertical bleu, vous allez voir, ça va être super simple à faire. Et ça, c'est un repère que je vais pouvoir enlever ensuite en décochant extra. Mais pour l'instant, je vais le garder parce qu'il va m'être utile. Je double-clique sur l'icône ici, sur Your Photo Here, et ça m'ouvre un autre onglet. Donc j'ai mon fichier principal, mon onglet principal et mon deuxième onglet. Je prends ma photo ici et je vais la glisser-déposer dans cet onglet-là. Voilà, ici je peux l'adapter en fonction de ce que je souhaite, par exemple comme ça. Une fois que c'est fait, j'appuie sur cette icône-là, très bien, je fais File, Save. Ensuite, j'attends un petit peu, quelques secondes, je viens ici et c'est parfait, ça y est, ça l'a déjà fait. Donc je peux faire Extra et j'ai mon document qui a été généré. Si par exemple, je vois le marqueur ici, je souhaite le mettre plus de ce côté-là par exemple, je fais File, Save et automatiquement, on attend quelques secondes, hop, ça le traite. Alors là, je l'ai poussé et j'ai oublié qu'il y avait du fond ici, comme c'est un peu gris sur gris, je n'ai pas vu. Mais il suffit de faire Édition, Transform, d'agrandir un petit peu de ce côté-là, voilà, de replacer l'image dans tout le document, de refaire, hop, alors je n'ai pas sauvegardé, File, Save, d'attendre quelques secondes et paf, automatiquement, ça se repositionne. Par exemple, si je voudrais utiliser des faits verts sur tout mon document, en fait, ça aussi, je peux le faire parce qu'ici, j'ai mes calques, mes dossiers, je peux les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Si je clique, par exemple, sur Effect, ici, je peux voir que j'ai mon document principal, ma base. Donc si je prends ma base, par exemple, hop, alors, je prends avec, où est-ce que c'est ? Je prends ma base, qui est ici, je clique sur Command, avec la souris, je peux le déplacer comme ça, par exemple. J'ai un trait ici que je peux enlever, donc avec l'outil œil, ici, je peux voir ce qui s'enlève ou non. Donc par exemple, celui-là et celui-là, voilà. Si je prends ça maintenant, je peux aussi faire Édition, Transformer, Scale, et là, je peux l'agrandir, hop, pour que ça prenne la totalité. Donc voilà, en fait, tout est possible en modifiant les calques. Ici aussi, il y a les couleurs, vous pouvez voir en modifiant certaines choses, les ajustements, le grain, certains effets, etc. Ça permet vraiment de modifier comme on le souhaite. Ensuite, on va tester avec le deuxième fichier, Landscape, qui permet du coup d'avoir une autre photo, mais à l'horizontale. Donc de la même façon, on double-clique ici sur la petite icône, on prend notre photo, on fait Glisser-Déposer, on l'adapte comme on veut. Voilà. Très bien. On la positionne, on fait, clique ici, File, Save, je viens ici et automatiquement, paf, ça l'a fait. Donc View, Extra, et là, je peux enregistrer, exporter ma photo au format JPEG, etc. Donc là, pareil, je peux l'adapter comme je veux, en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement les mêmes paramètres. Si je souhaite enlever certaines parties, etc. Ou travailler sur ma photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux aussi, par exemple, rajouter du texte, ou n'importe quelle forme, etc. Et ça va s'appliquer aussi. Si, par exemple, je marque Bonjour, on va la mettre en taille 150, par exemple. Très bien. On se positionne là, on fait ça. Je le fais rapidement, juste pour vous montrer l'exemple. Ce n'est pas forcément esthétique. Et là, automatiquement, la partie à gauche du coup du repère se met au format glace. Donc voilà, on peut s'amuser à faire des petits montages comme ça, ça peut être vraiment sympa. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles trouvailles.